comment c'est comment ça va d'auté bon on va faire un commentaire sur un sujet qui est sur le terrain c'est un sujet d'une de nos récits qui a envoyé son sujet sur un tour de mariage de tradition oui j'ai besoin d'ouvrir ça parce que c'est calor voilà on va nous parler ça d'abord qu'on a pas dit c'est le commentaire ça va pas des histoires de l'ancêtre je sens des petites propositions si ça plaît quelqu'un on est ensemble si ça plaît moi qu'appuie stop sur la vidéo tu passes à autre chose voilà à ton moment parce que c'est le commentaire tu fais ta vidéo tu n'as pas ça la personne s'en est bien sûr c'est quoi c'est qu'on m'a arrêté non pas ça sur moi parce que j'ai reçu il n'y a pas longtemps le piment congolais le piment congolais c'est chaud très chaud bon c'est quoi ce sujet bon c'est un sujet qui parle de tradition qui dit quoi souvent vous savez souvent j'ai l'habitude c'est souvent de dire que tout est tourné sur terre à une culture tradition toutes les règles la vie de la société tous les pays du monde les chaque fois je passe parce que j'ai toujours été surpris par l'évolution du groupe français du grand langage de camerounais chaque fois on voit une balle de la tradition ils s'en foutent c'était l'impression d'être né français et européen c'est-à-dire pour eux n'y a jamais rien eu avant mais je veux le signal à tous ces camerounais qui me conçoivent gris il faut regarder autour de vous même pour ceux qui sont à la diaspora là regardez autour de vous tous les peuples dont vous vivez en france en allemagne partout ils vivent de la tradition les blancs ne jouent pas avec la tradition les blancs les langues le danse traditionnelle les fêtes tout 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 mais nous africains pour certains pour beaucoup de camerounais par exemple ils ont l'impression que le nouveau le monde du blanc c'est un monde sans tradition vous savez ce qui est perdu moi je le sais puisqu'il nous c'est en belgique ils font des fêtes partout ils bloquent la route tout le temps vous parlez souvent d'oeil camerounais les camerounais bloquent la route ici les blancs bloquent la route chaque fois les fêtes les machins c'est la même chose sauf qu'ils ont des moyens de technologie pour avoir plus d'espace c'est la même chose donc ils font les faits tout le temps donc pour dire quoi quand les camerounais parlent que la tradition c'est vous savez pour commencer d'abord le sujet parlons d'abord d'où vient cet rejet ce rejet de la tradition vient souvent appelé par la grande partie des églises j'ai dit tout je dis les églises au cameroun ont bafoué totalement les traditions camerounaises les églises ont le but principal de saboter notre culture et ça depuis les années machin ça fait des siècles même qu'ils ont saboté totalement ils ont dépouillé les camerounais de leur connaissance de ce qu'ils sont et beaucoup les camerounais sont de gros aboutis des branches imbéciles ça veut dire qu'ils sont surtout les voies debout avec le fond au fond ils n'ont rien ils n'ont rien de connaissance rien de la vie ils sont debout comme des papillons qui s'envolent ils n'ont pas de branches pour se poser ils vont tomber tout au tard et ce sujet m'a beaucoup fait lui parce que voilà les filles qui sont venus tomber sur la tradition parce que la tradition j'ai tout dit elle ne court pas elle n'est pas en train de courir elle reste là tu cours tu cours tu viens d'être tombé sur ça voilà ce sujet lisant peu de génie le sujet la paix de compagne c'est assez fort bon la fille dit enfin bon j'oublie quand il est premier des autres on pense toujours être être à l'abri juste à ce que notre pas arrive aujourd'hui nous voici avait une histoire qui normalement devait être une joie pour tout le moment au contraire entre les diviser la famille nous sommes en fait une famille de cinq enfants nos parents ont divorcé il ya deux heures plus de vingt ans le paternel c'est le marié le premier avait une femme qui avait déjà deux garçons que mon vieil a reconnu jusqu'à donner son nom aux enfants le problème est que cette femme est venue avec l'intention de nous écarté tous les enfants du premier mariage du monsieur elle a reçu qu'à force de souffrir nous sommes tous retournés auprès de notre mère je souviens que le vieil c'était quelqu'un d'association confortable au pays mais qui n'a fait aucun effort pour nous il ne s'est jamais soucié de ce que nous devenions entre temps il a fait un autre garçon avec sa nouvelle femme la matière de son côté a beaucoup souffert de son divorce mais s'est mise après un monsieur ils ne sont pas légalement mariés mais vivent ensemble et depuis près de 20 ans aussi qui nous a accepté élevé comme les sièges je tiens à signaler qu'après ma mère il n'a non il n'a pas fait d'autres le problème est que depuis un certain temps messieurs mon géniteur et vient vers nous avec les peuples de réconciliation et tout on a accepté et lui et lui et lui avons dit qu'on n'oublie pas ce que sa femme nous a fait soubire et que le mari de ma vieille qui pour preuve je continue à lire tout ça c'est que c'est qu'on a un mariage en vue et que l'autre matin il dit que la semaine il doit se faire chez mon géniteur moi ça mon sang a fait un tour dans ma tête et pareil pour ma soeur qui va se marier car pour nous il est hors de question qu'on laisse le monsieur qui nous a élevé pour aller chez l'autre là la famille est divisée et la mater quand pas sur sa position par peur de malédiction dit elle juste en parlant il dispute elle a dit à son mari qui n'est pas notre paix biologique et que pour cela il ne peut pas l'accueillir l'événement chez lui pour ma part on est question que ça se passe chez notre géniteur car ce serait comme tu es l'autre homme qui a tout fait pour nous je signe encore que nous sommes ses seuls enfants maresse a fini par dire que si la mater continue elle va seulement avec son gars et en une histoire là vraiment j'ai besoin d'outils en gros c'est ça parce que c'est un peu long voilà un sujet assez simple c'est-à-dire qu'ils expliquent que le paix sont divorcés il ya des années ils sont quelques enfants sont cinq ans je vois et le père n'a pas pu faire les gens depuis des années il n'est plus jamais devenu un juillet bien le sommet des revenus et pour l'avancation ils ont dit oui mais tu vas pas oublier bref tout ça mais m c'est qui s'est marie voilà mon problème et là la materie qu'il fallait faire la doute sur le père et là tous les enfants sont évolués ils ont déclenché au ne jamais au 21e c'est bon je vais vous raconter à tous et quand même au niveau parce moi je suis pas un spécialiste à l'évoire de tous et tous et les conditions mais ce que je sais il ya des choses parmi et j'apprends la question tous les jours surtout pas ma mère vous savez non mais ne joue pas c'est tout moi ma mère aussi chaque fois tu sois en face de voir dire ses enfants là c'est j'en ai écouté mais ce que vous avez appris c'est la vente mais c'est ce qui arrive à nous tous parce qu'il ya notre qui est venu a dit que comment la mère peut discer au père là je vais vous expliquer on se laissez vous font alors la parole de la mère qui a dit au père qui n'est pas le père des enfants c'est parce qu'on l'a poussé à bout vous oubliez chose non mais quand il parle de tradition et que c'est que les malédictions qui suivent elle peut péter les plombs c'est parce qu'on l'a poussé à bout ce n'est pas la main n'a pas dit ça pour faire du mal à son mari elle a dit ça parce qu'on a poussé à bout et elle est stupide de voir que cet homme se comporte mais ni les ensemble parce qu'il doit commencer par laissons le père géniteur bon d'abord le père géniteur vous avez le droit d'être fâché en tournée c'est normal on a tous ces choses c'est normal que vous ne l'aimez pas autre chose faites ce que vous voulez après mais parlons de la tradition de rock et la votre père qui vous est élevé là c'est le père l'enfant à partir d'abord au père qui est élevé il faut dire la vérité mais le géniteur reste le géniteur pour la tradition c'est pour ça qu'on parle de d'autres et tout ça c'est peut-être pas qu'on n'ait pas disposé d'enfants de gauche à droite votre père géniteur a adopté votre mère il n'a pas ce qu'il voit il est plein depuis 20 ans 30 ans imaginons et le moins la doute de la fille maintenant on dit que c'est ta mère dit que c'est chez lui et ton beau père dit non il n'est pas content il va vous dire ce beau père s'est comporté là au délai du fait que vous allez vous savez pourquoi d'abord mettons les choses en plat et ne vous avez pas élevé par pitié il faut arrêter ça il vous est élevé parce qu'il aime et vous aimez il aimer votre mère ce n'est pas un cadeau du sang va pas lui donner une médaille parce qu'il vous a élevé il vous est élevé comme ses enfants on élève les enfants parce qu'on les aime alors il faut aussi assumer mais il faut aussi se comporter responsable à partir du moment où il vous est élevé il devait savoir en tant qu'homme qu'un homme qui n'a pas douté une fois ne prend pas la doutre qu'elle est ce top il est souci à peu ça moi si je prends une fois avec les enfants je sais que je n'ai pas douté je sais qu'elle a été douté ailleurs je ne prends pas la doutre parce que le vote devant la tradition c'est un voyou sache le c'est un bandit ce qu'il fait c'est du vol on ne prend d'abord et s'il le fait si vous essayez de contourner tout ce qu'on fait là ça ne va pas marcher même si vous faites là c'est mon lundi savez beaucoup de camé quand il est parlé vous savez on a fait en sorte que beaucoup de caménaux quand il est parlé de tradition il parle de sorcellerie n'a pas vu directement quand tu parles de sorcellerie parce que tout ça vient des églises les églises ont tapé le mot sorcellerie sur la tradition tout sur tout dès que tu parles malédiction sorcellerie je vous dis à tous sachez que les traditions camonaises vous pouvez vous renseigner tous les caménaux que ce soit les bassins les bêtis les bamiliquais voilà pour aller chez vous renseigner les traditions ce n'est pas un jeu c'est un mode de vie qui a été créé par vous des anciens qui permettent à ce que la société ne s'explose pas c'était comme ça que la famille était et ça ne finira pas à partir du moment tu balais ça d'un côté on a vu des gens quittent les états unis aller au cameroun pour les traditions on a vu des gens quittent la femme partout parce que parfois tu vois certaines femmes elles s'en foutent dans le foyer n'accouche pas elle a des malheurs elle a fait ça au cameroun ça ne joue pas vous allez bien changer avec ça donc votre géniteur le père qui a fui qui l'a fait n'importe quoi la dote que ce soit un symbole ou quoi pas c'est fait chez lui vous n'allez pas fait autrement vous allez dans les églises et prier tout ce que vous voulez faire les cérémonies de vie ça n'a aucune importance au délevant de la tradition sachez que le mariage chez vous en tant que moi c'est la dote et si à partir du père mais c'est la dote sur ta mère les enfants iront chez lui c'est chez lui qui va prendre la dote même si c'est symbolique vous voulez vous faites ce que vous voulez à votre bébé après mais c'est d'abord chez lui donc le bébé n'a pas à dire qu'il va prendre la dote comment il peut s'asseoir par la dote alors qu'il n'a même pas douté la mère un cas c'est toujours ce quoi alors je vais vous donner un cas parce qu'il faut tout parler les cas un peu moins qu'il faut parler parce que on a tous chacun des familles j'ai un cas personnelle dans ma famille que j'ai vu de mes propres yeux il n'y avait pas longtemps mon propre père avant qu'il n'y ait encore de ma mère les années 75 c'est ce qu'on va expliquer il avait une famille qui était mal à la femme ça s'est mal passé entre eux ils ont divorcé la femme est partie c'est le mari écoutez bien elle a eu trois enfants je vais ce qu'on ne sait même pas c'est avant que les années vont pas les décèdent la femme est revenu plus de 20 ans après 20 ans après elle est revenu voir mon père pour mon peuple la dote c'est un bon livre même c'était un bon quoi à ma c'est un bon pas ne voulait même pas je vous dis mais il a fallu qu'elle passe par nous parmi fait mais c'est pour supprimer le pâté le pâté mais j'ai vu ces filles malheureuse avec les maires supplé le pâté pour que le pâté avait les barres ils voulaient voler en temps par les ans et c'était le problème cette femme est revenu je ne la connaissais pas c'est elle m'a découvert ce jour-là elle est à ses filles ses filles était toute malheureuse les jolies filles la poussée du bout malheureuse parce que le pâté était à dire qu'on lui sent qu'il on a dû supplier le pâté pour parler d'autres pourtant elle est venue avec l'accord de son mari qui l'avait épousé qui a dit non 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 va voir le père on est venu voir mon propre père je l'ai vu l'heure de mes yeux j'étais me supplie comme attend plus les années 75 selon moi c'est l'ancienne de l'esprit de ton père et que le père accepté on a fait la cérémonie elle a même dit à mon père comme même si elle est mariée même si elle a des enfants avec les enfants que mon père le père légitimé devant la commission des enfants là ça c'est un exemple que je vous dis et demandez partout je dis parce que pour nous les gens d'une idée c'est encore grave on ne joue pas comme ça et si ta mère est une maman qui nous parle parfois ma mère j'ai fait avec le Cameroun il y a des choses des traditions qu'elle parle je dis attends tu es âgé elle c'est braque elle c'est nerveux parce que tu dis ta mère c'est fâchée contre un groupe ta mère c'est une fois parce qu'on a poussé la mère à bout la mère connaît le danger elle ne peut pas comprendre quel homme ça soit quelque soit ce qu'il a fait pour prendre la dos d'une fille qu'il n'a pas douté elle elle le sait ma mère aussi parfois il fait les choses je vais parler ma mère c'est braque elle est capable de ne plus me parler tellement que les traditions sont c'est vous le passé connaît mais vous les jeunes là les jeunes filles là vous pensez que le fait de prendre votre livre là votre bible là comme vous dites souvent les livres suffit alpha et l'oméga de la terre cela ne vous concerne pas vous allez finir les livres autrefois là refermé et la tradition est là maintenant la seule solution que j'ai dit à ces filles là si vous trouvez que c'est la question c'est rien balaie la doute vous allez voir à l'église vous allez vous voyez nous alors vous allez voir vous même encore vous même ce qui va se passer vous n'essayez jamais tranquille mentalement ce n'est pas quelque chose on balaie comme ça même ceux qui ont balaie ont pleuré il revient toujours fait l'art moi je vais vous en donner un cas personnel moi même encore au cameroun on m'avait dit encore des maîtres d'aller mettre la poule j'avais expliqué ça dans mes vidéos d'aller mettre la poule où je suis né parce que moi je suis né avec pana d'aller mettre la poule avec pana où je suis né moi j'ai négligé j'ai acheté la poule je me souviens au marché d'acar je suis allé à la carte je la carte et la carte est pour ma tête la poule est morte de soi parce qu'elle n'a pas mis d'eau que la poule est morte de soif ma mère de ma mère est devenue forte que wow tu vas voir les problèmes parce qu'à un moment là j'ai senti les problèmes sur moi je faisais des choses à des matchs j'ai paniqué je suis encore acheté un poussin enfin un poussin je suis allé à me panne à minuit avec un ami là un ami là qui est venu ici avec moi on a fait les cérémonies je vous dis que le lendemain j'ai senti à moi quelque chose mais attends j'ai senti les choses tout ce qu'ils faisaient après c'est là où j'ai vu ce qu'on a fait moi il en fait des doigts c'est pas de doigts là on dit ah les mamans dérangent avec des relations à la dernière j'ai commencé à sentir c'est à partir que moi j'ai poussé je t'en contribue comme cette affaire là c'est assez fort que ça je vous dis un peu poussé un peu sur la tête pour ceux qui le font le savent laisser on met sur la tête là on m'a dit ça j'ai négligé ça m'a calé au cou vous entendez que je m'en fous je suis béni par les cieux de jésus christ la réalité là que même ces blancs ne peut rien ce n'est pas ça nous concerne pas c'est là où tu vois la force de nos ancêtres ça dit malgré toute la puissance la propagande le dénigrement qui est total qui est dans les meurs de ceux qui balaient la création voilà le manque qu'il faut vous avez juste que la finale j'avais pensé que c'est juste raison d'ailleurs c'est l'eau aujourd'hui vous étiez coincé pourquoi tu te dotes c'est ton père que tu appelles géniteur qui l'a fait n'importe quoi tu as le droit de l'envolant parce que nous tous en avons nos problèmes familiaux mais quand il s'agit de ça tu vas t'aligner ça va pas vous dégagez vous allez faire les cérémonies ailleurs mais vous allez voir autrement ne pas pas participer et d'abord je connais si j'ai vu j'ai vu le nom de la fille qui a envoyé le nom là elle est non quoi que c'est banjounais ou bafsa c'est encore grave c'est les bafsa avec la tradition elle doit être banjounais parce que c'est un nom ça sonne ça sonne un peu comme les noms banjounais si c'est encore que tu es banjounais alors ne t'inquiète pas la mère elle va pas s'asseoir un jour pour la doutre elle va c'est la créose quand même à votre mère continue à pousser continue ça va même dégranger le mariage à son mari là continue à pousser elle voit le danger de ses enfants plus tard et de ses petits-enfants vous la poussez encore plus elle ne peut pas s'asseoir même ma mère pour ça tu peux forcément mettre à l'essentiel qui parle à d'autres des filles qui n'a pas été adoptée elle va devenir fort c'est les mamans qui sont pas encore le c'est vrai pas quand on avait des affaires de pasteurs et c'est un coup d'accélération donc moi je me laissez assez vous calmez vos nez quand il s'agit des choses importantes on laisse les émotions après allez voir votre père la génitale a comme dit fait tout ce que vous voulez parce que c'est mon génitale moi j'aime pas moi en temps parler mais bref j'ai dit simplement qu'aller le voir vous l'arrangez tout vous faites la cérémonie de données il prend la doule même si c'est un symbolique n'importe comment à vous voulez vous faites autre chose que vous voulez chez votre beau père faites tout ce que vous voulez là-bas bon devant la question c'est ce que le père va vouloir qui est l'égal c'est d'abord ça quand vous allez d'aider une fille après ça cela quand vous allez dans les villages et donner les offrandes que ça vous plaise ou pas il faut que vous donnez quelque chose aux oncles aux tantes tout ça quand on dit pas je m'en fous je vais aller douter une personne non non le père qui venait de sa fille vous dit allez voit-elle allez voit-elle ce n'est pas moi qui prend vous venez de lui ficher un père il vous dit c'est pas moi allez voit-elle et il le sait ce n'est pas lui ce qui décide que je prends ma fille non c'était le père ce qui décide c'est plus facile quand tu vas douter une fille c'est compliqué ce n'est pas le père et la mère qui décide il y a raison que les tantes et les chefs de famille décident si c'était ça c'est facile c'est pour ça qu'on peut faire la douleur devient chère parce qu'il y a les ongles qui ballent donc vous devez le convaincre vous pouvez lui dire écoutez le monde évolue on a 21 siècles fichez le grand nous sommes un monde où on évolue vous allez confirmer votre foyer le foyer vit la paix quand tout a été fait voilà la tradition camonaise et ça j'aime bien ce sujet parce que ça remet un peu les camonaise un peu mais mal devant les miroirs vous comprenez vous n'avez rien du tout et que on n'a pas tous passé suité mais la culture la tradition reste c'est tout ce qui nous laisse encore quand on a tout perdu bon voilà c'est de mon avis ce sujet pour ceux qui trouvent que c'est c'est les belles quoi allez-y pour ton beau père franchement qui se respecte je suis surpris qu'il veut prendre l'argent qui veut prendre la doule et c'est il n'aimait pas de ta mère il est précis hein ça c'est surpris elle n'aimait pas ça le même j'ai un point où ton père était voile de fait ça tombe pas lui ce qu'on peut voir vous laisser le sentimentalisme oui mais c'est pas un cadeau on ne fait pas une cadeau à l'élément des enfants on les élève à son les aimes c'est le roi d'un père si tu es élevé des enfants tu as su et tu t'es respectue pas maintenant écoutez je vous ai fait j'ai eu pitié de vous pour vous élever c'est la même pitié des enfants il fallait que les enfants dans la rue il ouvrait l'offre et là ça sort de voici la pitié alors il s'est marié avec ta mère parce que ta mère aussi la main c'est des choses il a rempli son rôle il faut pas que ce qu'on va pas sinon devant la pression il est en voie voilà voilà la réalité ça fait mal mais c'est comme ça un père doit se respecter nous on ne passait pas là on a vu les familles nos parents nous mêmes c'est maintenant ils sont obligés c'est comme ça parce que nous sommes que des petites poussières nous allons passer la tradition au dessus de nous c'est comme les règles de roi des pays sur le sud tu n'es rien du tout l'individu dans la famille africaine ne compte pas c'est la famille compte sur l'individu c'est comme ça mais là tu as beaucoup fait comme ça